Bonjour à tous, c'est Quintin, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau tuto carrière joueur dans lequel je vous montrerai deux méthodes qui vous permettront de modifier le club de départ de votre joueur avant le début de votre carrière. Donc par exemple, vous le voyez j'aimer Lionel Messi au FC Barcelone. Il y a une des deux méthodes qui est toute nouvelle puisqu'elle n'était pas disponible sur FC24 et c'est donc ce que je vais vous présenter durant cette vidéo. Il sera assez court donc on commence sans plus attendre. La première méthode ne vous permet de modifier que le club de départ de votre joueur. Donc pour ce faire, vous allez évidemment créer une carrière avec un joueur déjà existant. Donc dans cet exemple, vous allez essayer de mettre Cristiano Ronaldo au Real de Madrid. Donc vous sélectionnez le joueur que vous voulez. Et juste après avoir choisi la personnalité, vous aurez l'occasion de choisir son club. Et donc là, vous pouvez mettre le club de votre choix pour emmener votre joueur. Et vous avez deux paramètres ensuite qui s'affichent, qui sont assez importants. Donc tout d'abord, celui tout en bas qui vous permet de supprimer en quelque sorte la retraite. Donc vous pouvez décider de l'enlever, ce qui vous permet de faire les 15 saisons comme un joueur lambda. Mais vous pouvez aussi la laisser. Donc c'est le paramètre retraite normal. Et donc dans ce cas-là, votre joueur va perdre en niveau. Et au bout de quelques saisons, il prendra sa retraite. Surtout pour un joueur comme Cristiano Ronaldo qui est assez âgé. Donc je vous déconseille d'activer cette option si votre joueur est assez vieux. Vous avez une deuxième option, c'est la dégradation des aptitudes. Vous pouvez là aussi décider d'activer ou non. Et donc si vous l'activez, votre joueur va perdre des points au fur et à mesure des saisons. Et encore plus s'il est âgé. Alors que si vous ne l'activez pas, son général va rester à peu près le même au fil du temps. Et donc voilà, vous avez votre joueur qui est créé et qui est donc dans le club que vous avez choisi. Et vous pouvez exactement faire la même chose mais cette fois-ci pour une icône. Donc il suffit de la sélectionner. Et juste après de choisir le club dans lequel vous voulez le faire jouer. Donc là par exemple, j'ai mis David Beckham à la S Monaco. On passe donc maintenant sans plus attendre à la deuxième méthode qui est beaucoup plus complète mais aussi beaucoup plus connue. Car elle était disponible sur les anciens FIFA. Alors que celle que je viens de vous montrer, elle est apparue cette année. Donc pour cela, il faut se rendre dans la partie paramètres, puis dans modifier équipe et enfin transfert club. Et là vous choisissez le club dans lequel le joueur que vous voulez transférer joue. Donc là par exemple, on va prendre Neymar. Et on va essayer de le mettre au Paris Saint-Germain. Et il vous suffit donc ensuite, comme vous le voyez à droite, de choisir votre club de destination. Et vous pouvez donc répéter cette opération autant de fois que vous le voulez. Là par exemple, j'ai mis Joao Cancelo au RC Lens. Mais attention, il y aura un détail qu'il ne faudra pas oublier si vous voulez que la méthode marche. C'est donc qu'au début de votre carrière, il faudra choisir utiliser les équipes actuelles et non pas utiliser les équipes initiales. Sinon ça ne marchera pas. Il vous suffit ensuite de choisir un joueur. Donc ça peut très bien être un nouveau joueur unique ou un joueur déjà créé. Tous les transferts que vous aurez fait apparaîtront durant votre carrière. Donc là par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a mis Neymar Junior au Paris Saint-Germain. Et comme vous le voyez également, Joao Cancelo est bien présent au RC Lens. Et comme vous allez le voir apparaître à l'écran, si vous changez d'avis, vous pouvez même appliquer la première méthode. En changeant le club de départ pour débuter votre carrière pour votre joueur. Cette méthode était déjà assez connue, mais j'ai préféré vous la montrer pour ceux qui ne la connaissaient pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo assez courte. J'espère qu'elle t'aura plu. C'est le cas n'hésitez pas à liker et à regarder mes autres tutos carrière joueurs. Qui pourraient peut-être là aussi t'intéresser. On se retrouve dans seulement quelques jours pour un tout nouveau tuto. Ciao !